Le groupe Coris Banque Internationale, qui a signé le 8 juin dernier un accord avec la Société Générale Tchad en vue de sa reprise, ambitionne de contribuer à l'épanouissement de l'économie nationale à travers le financement des entreprises porteuses. C'est le message que son président-directeur général Idrissa Nassa et ses collaborateurs sont venus porter à la très haute attention du chef de l'État, Général Mohamed Idriss Debitno, ce mardi 15 août 2023, à l'effet de recueillir ses orientations et conseils. Pour le président-directeur général Idrissa Nassa, la décision d'investir au Tchad a été motivée par le potentiel de l'économie nationale et l'environnement sécuritaire propice que les plus hautes autorités ont su créer. Nous sommes venus prendre une visite de Corpazie au chef de l'État, l'informer de cette transaction qui est en cours, et bénéficier de ses orientations et de ses conseils, afin de pouvoir transformer cette banque au profit de l'économie nationale du Tchad. Nous sommes actuellement en Afrique de l'Ouest et le Tchad est le premier pays en Afrique centrale dans lequel nous investissons. Et nous voulons utiliser le Tchad comme notre point de départ, notre base, pour maintenant nous développer en Afrique centrale. Donc c'est le début et nous commençons par le Tchad, ce qui est très important, compte tenu du potentiel de l'économie nationale et de l'environnement de sécurité que le chef de l'État a su créer pour ce pays. Donc c'est des opportunités que nous comptons exploiter pour nous développer en Afrique centrale. Très attentif aux présentations de la délégation, le chef de l'État a souligné l'importance d'établir un partenariat solide avec les petites et moyennes entreprises pour favoriser le développement économique au Tchad. Un plaidoyer qui a reçu un écho favorable. Le chef de l'État nous a assuré de son soutien total et de son accompagnement, mais il a aussi exprimé ses souhaits, ses souhaits de voir la banque accompagner surtout les secteurs privés, les petites et moyennes entreprises qui le tiennent à cœur. Il a souhaité que nous puissions déployer notre banque au profit de l'économie véritablement, en accompagnant le secteur privé et en accompagnant les projets de développement. Donc nous lui avons assuré notre disponibilité à jouer ce rôle-là. Notre groupe est professionnel dans le financement des petites et moyennes entreprises. Nous le faisons déjà dans plusieurs pays. Et au Tchad, ici, nous allons déployer la stratégie que nous avons afin que l'économie puisse sentir l'arrivée d'une nouvelle banque, d'une nouvelle enceinte sur le marché. Cette rencontre marque un pas significatif dans la collaboration entre le groupe bancaire Coris Banque Internationale et l'État tchadien. Elle ouvre la voie à des nouvelles opportunités de développement économique et financier pour le Tchad, tout en renforçant les liens entre le secteur bancaire et les objectifs nationaux. À la suite de cette audience, il est envisagé des discussions plus approfondies pour identifier les domaines spécifiques de collaboration et les projets à venir entre Coris Banque Internationale et le Tchad. de Coris Banque Internationale et le Tchad.